On va parler un petit peu de l'influence de la bande dessinée Underground, puis si je peux citer deux personnes, ça sera Henriette Valium, que l'exposition se termine à la maison Janine Souto ce dimanche, qui est une exposition extraordinaire, donc si vous ne l'avez pas vue, allez voir ça, parce que vous allez voir le travail d'un artiste d'exception. Puis aussi l'influence de Julie Doucet, que Valium l'a influencée un petit peu par rapport à faire ses propres publications, des publications sérigraphiées. Elle aussi, après ça, a fait avec son Dirty Plot, elle a eu une influence marquante sur les auteurs du milieu, comme moi et Siris, qu'on la connaissait, puis quand on a vu ses affaires, ça a parti quelque chose, un mouvement enflammé d'autopublications. Ça fait un petit résumé, on va avoir quand même beaucoup de choses à... Ça fait que là, on peut présenter la table. Bon, moi je vais finir, on va commencer à l'autre bout de la table, avec M.... Siris, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue en si grand nombre. Bien c'est ça, moi j'ai comme... Je me présente-tu, bien je peux juste... Bien présente-toi un petit peu, là, qu'est-ce que tu fais, bien... Bien ça fait moins de trentaine d'années, on pourrait dire depuis 87, que je nage le monde de la bande dessinée, et j'en ai quelques petits fasticules, pour montrer un peu l'énergie qu'il y avait à l'époque, parce que moi je vais parler de mon époque, je ne peux pas parler des années 60, parce que je n'étais pas là, 70, mais il y a quand même toujours, parce qu'on n'invente rien, hein, on fait juste prendre le temps, puis on l'amène, puis nous on repart avec, comme Sylvain pourrait peut-être nous parler tantôt. Sylvain, c'est notre historien. La question, on se go... Non, je niaise. Voilà, c'est ça. Julie? Oui, bonjour. Ah, bien là, on l'a, ok. Ah, bon, voilà, ça c'est bon. Bon, ok, bon, on va finir la présentation, après ça, on peut recommencer avec ça, là. Ce n'est pas la première, ça, par exemple, hein? Ils ne sont pas dans l'ordre. Ah, il a fallu faire un, comment dire... Ok, on va revenir à Julie. Ben, présente-moi donc. Bon, Julie Rochelot, ben, Julie est ici parce qu'elle aussi a fait, a perpétué une tradition, en plus d'être auteure de BD remarquable, elle a fait des pages, avec des couleurs, des formes tellement beaux, elle fait des publications elle-même, autopublication, je pense, photocopier, puis sérigraphier, c'est ça? Oui, ben, un peu de tout, c'est vraiment mon sideline pour expérimenter, puis servir d'exutoire, là. C'est relativement récent dans ma pratique, mais on en reparlera après. Oui, parce que moi, j'ai des questions à te poser là-dessus, parce que c'est intéressant, fait que, ok. Fait que, puis on a avec nous autres Sylvain Lemay. Sylvain, tu vas te présenter. C'est moi qui me présente. Sylvain Lemay, je suis professeur à l'Université du Québec, en Outaouais, en bande dessinée, donc on a un programme en bande dessinée depuis 1999. J'ai fait mes études en littérature, je n'essaye pas, je suis plus un historien ou un analyste théoricien de la bande dessinée, donc j'ai fait un doctorat en littérature sur la bande dessinée québécoise des années 60-70, donc ce qu'on appelle le printemps de la bande dessinée, qui était beaucoup de l'underground. Je suis aussi scénariste, mais je pense que c'est plus, ce n'est pas de la bande dessinée de l'underground, donc c'est plus pour mon côté historique. Sinon, depuis mon premier article en BD, j'ai retrouvé ça en 1984, donc j'ai quand même connu depuis les années 80-90. 84, où? C'était le fanzine de la pensée imagée. C'est où? C'était une librairie qu'il y avait sur Saint-Denis, au coin de Rachel. Il y avait Fantasio sur Rachel et Saint-Hubert, puis il y avait la pensée imagée, pas loin, et la pensée imagée, il y avait un fanzine avec des critiques de bandes dessinées. Ma première critique était le virus de Spirou, le nouveau Spirou, de Thomas Henry, qui était commencé. C'est comme ça que je me rappelle de l'année parce que je n'ai plus les copies du fanzine. Donc j'ai connu quand même aussi les années 90, je revois des choses, le comic-case, des trucs que j'ai vus quand on était plus jeunes. On va en parler pour que le trou s'étend là-dessus, mais on va revenir là-dessus. OK. On peut commencer avec la présentation. comme Sylvain disait, l'underground, ça ne vient jamais de nulle part, ça n'apparaît pas comme ça. Ça s'inscrit dans une ligne, une ligne historique. On peut parler du printel de la bande dessinée. J'ai mis un exemple d'André Montpetit, qui est un des plus remarquables auteurs, parce qu'il a fait des choses beaucoup dans la mouvance de Yellow Submarine, un petit peu pop-up. qu'il a tout détruit par la suite, malheureusement. Il reste très peu de choses d'André Montpetit. Mais 1968, c'est vrai que le groupe du Chien d'An, l'entrée de la BD québécoise dans la modernité. C'est ça. Parce que si on parle d'underground, ça n'est pas un mainstream, c'est-à-dire l'underground vient en dessous de quelque chose. Mais au Québec, il n'y avait pas de mainstream, il y avait des éditions fidèles dans les années 50. Les années 60, 70, il n'y avait pas de... Mais il y avait cru, il y a cru les années 80. Mais les années 70, toute la BD québécoise est underground, à part Beaujoisle qui est un exemple. On a essayé d'avoir une BD plus copiée sur Astérix. Patoff, aussi. Non, Patoff. Tous les personnages de la télé, Bobinou et Bobinette, Capitaine Bonhomme, Nick et Pic, les souris. Mais la BD underground était plus intéressante. La maison d'édition Héritage aussi a comme propulsé, si tu veux, Oui, avec des personnages québécois. Monsieur Tranquille, Monsieur Tranquille, il y avait la traduction des comics de Marvel, DC, surtout Marvel en français, mais aussi avec des personnages québécois comme Monsieur Tranquille qui venait de la télévision qui est Capitaine Bonhomme aussi. C'est un peu comme la récupération un peu du monde du meme stream. En fait, c'est comme un prétexte de les faire connaître un peu plus. On va prendre la bande d'ici parce que nous, on sait qu'Astérix, Tintin, ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas avec nos personnages d'ici même, tu sais? Mais sous ça, il y a une autre couche aussi qui est là. Hydrocéphale. C'est que la BD comme Beaujois et tout ça, ça coûte cher à produire. C'est-à-dire que si un Astérix va tirer à des milliers et des milliers d'exemplaires, pour faire un produit, on parle de produit, mais un livre qui ressemble à ce qu'il faisait en Europe à l'époque, ça coûtait beaucoup plus cher. Moi, je me souviens, les années 70, on allait à la librairie et tu avais les Spirou à 4,95 et tu avais le Bourjois à 6,95 parce qu'il coûtait plus cher à produire, donc plus cher à vendre, il y en avait moins. Donc, ça n'aidait pas le mainstream. La BD, Underground, ça veut dire qu'il circulait autrement, il était plus facile à produire, à faire. Marc, il n'y a plus à rajouter. Moi, j'ai écouté. Je pense aussi que ce qui est important de comprendre, c'est qu'au Québec, il y avait beaucoup des maisons d'édition, comme tout ce qu'on a parlé, qui copiaient un style franco-belge, donc Spirou, Tintin, Astérix, Lucky Luke, tout ça, parce que l'idée, c'était si on reproduit le même modèle avec des auteurs québécois de la BD franco-belge, ça va se vendre. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une réaction contre ça, puis à partir de là, tu as vu des Valium arriver, tu as vu Julie Doucet qui était comme une BD plus personnelle, plus rentre-dedans, qui voulait, en tout cas, c'est une BD presque pop, je dirais. Avant, avant Julie, il y avait eu Capitaine Québec qui a essayé quand même de faire ça. Oui, mais tu vois, Capitaine Québec, ça a diverti, ça change les codes, mais ça... C'est-tu underground, Sylvain, tu vois-tu, on va le savoir, c'est-tu underground, Capitaine Québec, ou c'est juste quelqu'un qui essaye, un auteur qui essaye de prendre le partage pour le mettre, « On the top ». Il faudrait définir l'Underground. C'est ça, il y a trois points d'Underground, c'est-à-dire, c'est d'abord un réseau de distribution. Donc, l'Underground aux États-Unis, les années 60 vient parce que les bandes dessinées, les comics, les super-héros, tout ça, sont distribués dans les équipements des dépanneurs où tout ça, on est avant les... Pas la BD Underground, tu parlais... Non, la BD des comics du super-héros, fait que la BD Underground était distribuée autrement, c'était dans des boutiques des discards, des headshops, tout ça, donc c'était autre chose. Il y a aussi la BD Underground, c'était des thèmes qui ne pouvaient pas être traités dans la BD classique, donc il y avait le Comic Card Authority aux États-Unis, donc Julie Doucelle arrive et elle peut écrire sur ce qu'elle veut. Et la troisième, c'est l'esthétisme, c'est surtout ça quand on parle d'influence, c'est l'esthétisme underground qui est venu de ces années-là qui se retrouve beaucoup dans les auteurs. Capitaine Québec, il y en a... c'est des milliers et des milliers d'exemplaires qui ont été tirés, je pense que beaucoup sont encore dans le sous-sol chez Pierre Fournier aujourd'hui. Ils vont peut-être sortir. Il y avait une question à un moment donné de publier peut-être à la pastèque ce qu'on avait discuté avec certaines personnes d'avoir réédité Capitaine Québec et dans le livre, parce qu'il y a plusieurs histoires, il y a eu le Comic Book mais il y en a eu d'autres histoires dans Titanic, entre autres, une histoire de 12 planches. Donc on a tout publié de Capitaine Québec et de mettre l'original parce qu'il y en a encore dans chaque livre il n'y aurait plus l'original. Peut-être se faire. Peut-être se faire. Je n'ai pas entendu parler mais ce serait le fun. Mais bon, il y a la statue de Noir et Blanc, c'est autant Beaujois copie Astérix autant dans la forme, autant Capitaine Québec copie le Capitaine America ou le Superman ou le comics américain mais dans Noir et Blanc il y a un côté complètement paradique aussi parce qu'on n'est pas dans le... c'est pas un vrai héros là, c'est un hippie. Non, c'est sûr. Mais... Mais attends, je veux juste... Dans le fond... Ok, dans le fond je veux juste passer parce que ça donne un aperçu un petit peu de... Oui, certainement. Je ne sais pas qui est le maître des diapositives. Oui, le maître. Ok. Bon, ici on voit Henriette Vallium qui est... Bon, on appelle le pape la bande dessinée underground. Le pape... Je ne sais pas c'est qui. Fait qu'on peut continuer. Fait que ça, c'est une des figures majeures de la bande dessinée underground, on peut dire à Montréal puis au Québec. D'autres de son travail. Vous avez donné les années. Moi, j'aime bien ça quand on dit les années. Ben, Iceberg, je me souviens... Dans le fond, il y a une revue de test. Puis ils ont fait une autre revue qui s'appelait Titanic. 83. Ouais. Ah, merci. Ben, Titanic a coulé quelques... Après... 12 numéros. Pendant une année, c'est un mensuel. Bon, Henriette Vallium, de son vrai nom, Patrick Henley, était dans les premiers numéros d'Iceberg puis il n'aimait pas son histoire puis ils ont montré la porte. Fait qu'après ça, il a fondé Iceberg. Dans Titanic. Hein? Dans Titanic, c'est ça. Il était dans Titanic et il a fondé Iceberg d'autres aussi qui avaient été rejetés de Titanic. Fait qu'Iceberg a duré plus longtemps que Titanic. Fait que ça, c'est drôle. Fait qu'un petit peu d'exemple, tu travailles à Henriette Vallium puis bon, dans Iceberg, ils ont tous décidé de prendre des noms de femmes. Fait que les hommes prenaient des noms de femmes puis les femmes prenaient des noms d'hommes. Fait que ça, c'était à l'époque. Fait que tu peux aller à la prochaine. Bon. Bon, là, on a un numéro de Krypton qui était la revue du cégep du Vieux-Montréal dessinée par Ciris juste là. Fait qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'organismes. celui vaut moins 35 piastres. Il y avait beaucoup, comme le cégep, il y avait des possibilités de publications qui permettaient à plein d'auteurs de commencer comme Ciris, Luc, dans quelle année en ce moment, là? Ben là, 1988, c'est marqué en haut. Bon, à côté, on a un autre lancement. Fait que dans la foulée de Valium puis je l'ai lu, c'est tout le monde s'est mis à faire des mini-comics qu'on appelle qui étaient des trucs photocopiés. Fait que là, on a un lancement commun avec quatre mini-comics qui étaient organisés, dont Mille putois qui étaient co... C'est mon premier numéro, je pense. C'est un deuxième avec Alexandre Lafleur. Oui, mais ça, je pense que c'est le troisième. Non, c'est cinq. Mais Simon Bossé, il est connu en tant que sérigraphe puis c'est lui le directeur artistique chez la brasserie Donham. Fait que toutes les étiquettes de bière, c'est lui qui va chercher les artistes, tout ça, puis il gère ça. Fait qu'il a tout le temps une passion. Il fait le gros journal aussi, l'étiquette. Fait qu'on peut aller à la prochaine. Bon, Julie Doucet. Ça, c'est son premier numéro « dirty plot ». Fait que ceux qui ont ça, bien, vous êtes des chanceux. Cyril, tu ne l'as pas amené? Je n'en ai pas vu un dans ta batch, là. Je ne l'ai pas tout amené. J'ai ramené ma bibliothèque, j'ai ramené un troc, un camion. Non, je n'ai rien. Bon, puis ce qui est intéressant dans l'underground, c'est que tout le monde se connaissait, on faisait tout le temps des affaires ensemble, comme là, tu as Julie Doucet puis on était partis avec des masques faits par un autre dessinateur, Alexandre Lafleur, puis même Cyril, il pose dans le fond avec un des masques, là. Ben, pourquoi tu... Tu n'as pas vu les gros sourcils? Oui, on aurait des masques. Fait que, prochaine image. Bon. Ah oui, là, voilà. Bon, ça, moi, quand j'ai commencé, je suis un petit peu comme Cyril, j'ai commencé à 86 puis j'ai fait une revue qui s'appelait « L'Organe », puis quand j'ai regardé qu'est-ce qui se faisait d'intéressant, bien, il y avait Cyril, suicide, il y avait Valium puis Julie Doucet, puis Julie Doucet a fait la couverture du numéro 2, qui est une bouche de métro dans le Vieux-Montréal à Square Victoria. Puis ça, c'est un petit peu nous autres quand on était plus jeunes. Fait qu'on était toute une gang puis on travaillait ensemble. Fait qu'il y avait beaucoup d'entraide, tout ça, ce qui fait, moi, une force de l'underground, j'ai tout le temps associé ça à le fait que les gens travaillent ensemble puis ils s'aident, tu sais. Exactement. Moi, c'est ça, j'en mets des... Je vais peut-être me... J'en mets des choses, des fasticules qui représentent des événements sur la BD « Underground », mais alternative. Il y a comme ici... On n'en parlera pas tantôt. OK. Prochaine image. Je ne vais pas m'entendre. Bon, je sais... Je vais pas m'en mettre des doigts d'auteur si ça continue. Non, mais je savais que tu étais là, tu sais. Bon, ici, on a l'affiche en noir et blanc mais qui est en couleur de cirrice. C'était le 7e Festival international de bandes dessinées. Puis, au début, on voulait avoir Fred comme artiste invité, mais il voulait une limousine à partir de l'aéroport puis il voulait une chambre super de luxe, tout ça. Puis, finalement, ça coûtait trop cher puis on a invité Julie Doucet à la place pour être l'invité d'honneur. Fait qu'elle, elle restait au B.C. à Seattle. Fait qu'elle, c'était le billet d'avion, tout ça. Puis, c'était le fasticule. Ça, c'était le... comme le... le calendrier des événements. Puis, en arrière, on a la couverture, ici. Puis, en arrière, on a aussi un petit topo sur Julie. Bon, puis, à cette époque-là, quand Julie était la présidente du festival, elle a eu beaucoup d'intérêt. Les médias étaient vraiment intéressés par ce que ça faisait. Puis là, on est en 92. Fait qu'on ne savait pas que, quoi, 30 ans plus tard, elle deviendrait présidente du jury d'Angoulène. Mais je pense que tout le monde qui travaillait avec elle savait qu'elle était inspirante à faire des choses qui étaient vraiment en avance. Puis, elle a été reconnue bien avant aux États-Unis dans des revues que Robert Crum dirigeait puis R.T.P. Goldman. Parce que, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'internet. Fait que tout était posté. Puis, elle postait ses comiques. Puis, c'est de même que les gens, ils renvoyaient des choses bizarres. C'est intéressant. Je veux te publier. Fait que… Puis là, à côté, on a Siris, un des premiers dessins dans une version de Photoshop qui n'avait pas de calque. Fait que tout était fait. Il fallait que tu caches en arrière. Send to back. Tout ça. Fait que ça, c'est les graphistes Stéphane-Olivier avec qui je travaille qui a fait un dessin de Siris. Puis… Il avait gagné un prix par rapport à… Oui. Bien, dans ce temps-là, il y a eu des prix pour les premières couvertures par ordinateur. Puis, c'est ce comique-là qui a gagné. Fait que ça, c'est intéressant que même si on est de l'underground, il y avait quand même des choses artistiques, le fun qui se faisait. Prochaine image. Bon, ça, ça fait partie. C'est drôle, quelqu'un m'a amené ça pour signer aujourd'hui un album rêve. Ça, c'est le travail que je faisais avec Alexandre Lafleur. Fait qu'il y avait tout le temps une exploration un petit peu étrange, c'était de la BD un petit peu… C'est pas du Paul, c'est autobiographique, mais c'est pas du Paul. Dans le sens que moi, j'ai fait un rêve. C'est un rêve que j'ai fait, là. Fait qu'on s'amusait, il y avait beaucoup d'expérience. Marc à la campagne. Oui. Marc à la campagne. Il y a eu le premier. Fortement inspiré. Bon. Il y avait des mauvais rêves. L'influence de Marc Tessier sur Michel Abagliati, ça allait s'étudier. Oui, oui, je sais pas. Mais oui, mais tu dis ça, mais j'ai été un des premiers. Il était dans Max Tessier 1, Michel Abagliati, avant qu'il fasse son Paul. Oui, on l'a vu dans une réunion en plus et il trouvait ça très drôle. Tous les titres qu'on avait, qu'on pouvait domer, ballonner, et ainsi de suite. Et je me souviens d'avoir fait une entrevue aussi à la télévision par Radio-Canada et je déboulais devant l'animatrice. Tous les titres qui existaient à cette époque-là. Il fallait vraiment être vraiment très, très… Ça, c'était les temps modernes, ça s'appelait, Radio-Canada, en après-midi. En après-midi, il y a deux heures à l'avril. Au bout de l'avril. Ah oui, c'est bizarre, c'est trop. On essaie de s'insérer, l'Underground, on essaie de s'insérer, de s'infiltrer dans le monde du mainstream. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Oui, ça, c'est vrai. Je pense que la BD Underground ou Alternative, parce qu'on va vraiment se promener entre les deux. Alternative, Underground, Underground, Alternative. Je pense que c'est la tenacité de résister, de dire, moi, je fais ça, si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave, je continue, je résiste. Puis encore aujourd'hui, avec Valium, puis là, il ne faut pas une semaine ou quelques jours, on a Richard qui est en train qui expose, je vous invite toute la gang, Richard qui, je pense que je l'ai aperçu dans la foule, au cheval blanc. Au cheval blanc. Puis ça, Richard a gardé toute cette énergie-là, tu sais. Puis Caro-Coron aussi qui reprend le flambeau. Je l'ai dit, une fois, je l'ai dit, Caro, tu gardes le flambeau, tu amènes l'esprit de cette époque-là, ça change quand même, ça évolue dans son sens. Mais, c'est pour ça qu'il faut, il y a peut-être des jeunes auteurs ici, je ne sais pas trop, il ne faut pas se décourager, il faut comme être passionné. Tant que le feu va brûler au fond de tes tripes, qu'il va y avoir des tissons, c'est un bon sens. Mais, il ne faut pas se décourager. On est vraiment dépreuves vivantes ici. Regardez. Comment j'en ai dit à poser? Prochaine image. Excuse-moi, Marc, je t'emmène une autre chose. Non, non, mais tu me voilais des punchs à la fin. Ah, bon, excuse. D'autres exemples de planches comme Hélène Brosseau qui a fait plusieurs collectifs. Fait que là, on va passer parce qu'il faut parler aux invités, tout ça. Fait qu'image prochaine. Oui, rose beef, c'est vrai. Ça, c'est des flyers qu'on faisait à l'époque aussi. Fait qu'il y avait, l'idée de l'underground aussi, c'est que c'est des artistes qui font de la bande dessinée. Puis pas dans le sens péjoratif, dans le sens multidisciplinaire. Autrement dit, chaque artiste faisait de la séographie, de la peinture, de la photographie, du graphisme, c'est ça, de l'illustration. Fait qu'on faisait nos propres flyers, tout ça, fait qu'on s'amusait beaucoup. On peut voir que c'est rock'n'roll, préparez-vous un choc où la mort vous attend. C'est un petit peu drôle, on s'amusait. Ça, c'est des affiches pour la piôle qui est un lancement en 1995. C'était la première fois dans la bande dessinée qu'on était, il y avait 17 publications, mais il y en a eu 20 au total. Puis il y avait tellement de monde qu'il y avait un line-up sur la rue Saint-Denis, dehors, pour entrer. C'est avant les exposer. C'était quoi le titre? Notre époque a besoin de violence artistique. Oui, c'est ça, on était jeunes et révoltés. OK, image, je pense que c'est la prochaine image. Ah, c'est ça, notre époque a besoin de violence. Fait que ça, c'est le lancement. On reconnaît à l'avant-plan Cyrus, là. C'est ça, il faut n'importe quoi. Fait qu'on peut voir un petit peu qui avait là, Simon Bossé, Louis Neves, qui a eu beaucoup de gloire avec son personnage de... C'est pas déjà... Quinquain, la flotte. Quinquain, oui. Non, non, c'est pas Quinquain, c'est le personnage, voyons, c'était une parodie du... Le parapluie, il y avait le parapluie dingue. Non, le capit... Au Chili, là, le... Petit déchet, mais ça, c'est Rémiard. Ah, tu parles... On parlait de Louis Neves. Ah, Louis, c'est pas le quinquain. Louis Neves, c'est le quinquain la flotte. Rémiard, c'était avec son frère, c'était le général Petit déchet. Oh, my God, OK. Mais Rémiard est là depuis les années 70, les années 75, il était déjà... Lui, c'était un bon outil, ça. Bon, ben, à côté, ben, c'était l'affiche qu'on avait faite, c'était cérigraphiée, c'est Simon Bossé qui l'a dessinée. Fait qu'il a continué à faire des belles affiches de band, tout ça. Fait que c'est vraiment... Puis il a fait la classe cérigraphique de Montréal. OK, prochaine image. On doit arriver à la fin, là. Non, là, encore la poule. Bon, d'autres exemples de cérigraphie, des dessins de Cyril, c'est fait par Simon Bossé. Fait que ça, c'est des événements pour... Quand on faisait un comique lancement, ben, il fallait faire qu'il y avait beaucoup de gens qui sortaient d'un bar pour des lancements. Fait la promotion, la propre promotion. En fait, il fallait « do it yourself ». Arrange-toi avec tes troubles. J'ai connu ma blonde dans un lancement au cheval blanc. Bon, c'est ça. Grâce à qui? Éric, c'est toi qui nous avait appelé. C'est ça. Le chèvre allemand, un endroit magique. J'attends les droits d'auteur. OK, prochaine image, s'il vous plaît. Mais quand il y avait des lancements de BD, c'est là, ça fait tout le monde qui connaissait pour être sûr qu'il y avait plein de monde. Fait que c'est comme ça qu'on s'est... Bon, ça, c'est la dernière. C'est ça. Fait que un autre exemple de ces graphies faites par Richard Suissine mais sur du papier de tapisserie, tu sais. Je me rappelle bien, il a tout décollé de la tapisserie sous ses murs puis après, ça en est servi pour s'y re-graphier dessus. Ben non, c'est pas ça. Il est fou. Richard, prends le micro puis dis-y. Bon, on voit aussi des exemples. Ce qui était le fun aussi, c'est les formats. Ça changeait tout le temps. Il y a plusieurs exemples de Caro Caron, Dominique Pétrin, le petit-ci. C'était vraiment... Puis c'était des petits tirages de 25, 50, 100. Fait que c'était vraiment le fun. C'était comme, il y avait un foisonnement de petites publications qui faisaient que pour moi, c'était... Oui, c'était comme du do-it-yourself. Puis ça restait underground parce que ça se vendait, ça disparaissait. Je pense que l'auteur... Je pense que Richard Suissine n'a même plus ses petites publications, tu sais. Plus ou moins. Là, il est rachet à cette heure. Il attend de vendre ses heures pour racheter ses petits comiques. Bon. Fait que ça, c'est un petit peu une introduction pour montrer du visuel. Là, j'aimerais parler parce que Sylvain, il me dit tantôt que Tristan Demers, c'était un auteur underground de B&T. Fait que s'il y en a qui ne connaissent pas Tristan Demers... Si on considère le réseau de distribution, Tristan qui faisait son petit comique tout seul chez lui, était le plus underground des années 80. Parce que Valium était dans Titanic, donc Valium était dans le mainstream. Tristan Demers... Oui, mais Tristan Demers, il passait à la télévision pour ses petits comiques, tu sais. C'était pas le cas en tout cas. Il était incroyable quand même comme personnage. Il avait 11 ans. Il avait 10-11 ans et puis il faisait... Il y allait à fond la caisse. J'ai rencontré un festival de B&D en Belgique. Il s'appelait Images 91. Puis il était là. Il y a vraiment eu un choc quand il nous avait arrivé. Il a fait comme « Oh, what the fuck, man? C'est quoi ça? » Puis je pense qu'on avait l'Expo Rêve. T'en souviens-tu, Marc? Oui, oui. Oui, l'Expo Rêve qu'on a amené en Belgique. Oui, oui. Ça, c'est une autre conférence parce qu'il y a trop de détails à monter là-dessus. Oui. Avec l'association... Non, juste vite, vite, c'est une drôle d'histoire, tu sais. Attends, oui. C'est parce que l'organisateur, il est venu ici, il est un Belge, puis là, il est allé à Toronto. Puis après ça, il a amené la facture. Il disait, « Tiens, vous pouvez-vous me payer ma facture? » Je suis allé à Toronto. Il me dit, « Oui, mais tu es allé en vacances pour tes affaires. » Ça fait qu'on lui a dit, « On ne peut pas payer ça, ta facture. » Ça fait qu'après ça, il n'était pas content. Puis quand on a été invité pour aller dans son festival, il ne voulait rien nous donner. Il a dit, « Débrouillez-vous, rangez-vous tout seul. » Ça fait qu'on a eu bien du fun là-bas. On a eu en sorte du sujet avant. Bon. Julie, peut-être tu peux nous parler de tes publications que tu as amenées. Mon Dieu, je me cherche fort des choses à dire. On va t'aider. Je peux juste parler de mon expérience de lectrice. Je suis dessinatrice de BD, mais je fais du méchant mainstream. Donc, mon travail, c'est de me plier en quatre pour rentrer dans des conventions, essentiellement. Ça peut être assez frustrant d'essayer de se retrouver dans des conventions comme ça. Ou en tout cas, ce n'est pas juste l'industrie qui l'impose, mais on se retrouve à se l'imposer soi-même. Puis découvrir, peut-être sur le tard, la BD underground d'époque, mais aussi tout ce qui s'en est inspiré puis toute la BD indépendante qu'on trouve partout aujourd'hui. Justement, tu vois comment prendre le média puis l'adapter à ce qu'on a envie de faire, en faire notre chose finalement, puis pas nécessairement essayer de répondre à une attente de la part d'un éditeur ou de l'acteur éventuel. Fait que, puis j'ai toujours admiré beaucoup le travail de tous les artistes que tu as nommés puis d'autres. C'est quoi ta première découverte? Ah là, tu sais, écoute, ma première découverte. Toi, tu étais plus jeune, tu les as connus comment? Alors, déjà, j'étais plus jeune puis encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai une excellente culture de bande dessinée. Qu'est-ce que je fais ici? Mais je te dis, je lisais vraiment de la BD franco-belge gros, née pas mal toute mon enfance, mon adolescence. C'est rendu au cégep. J'ai eu au cégep Dieu Montréal en dessin animé. En 1999, à l'époque ou pas très loin, il y avait encore la librairie Fichtre où travaillait Jimmy Boyer. C'est ça, oui. Puis là, moi, j'ai 17, 18 ans puis je me promène à Montréal puis dans la grande ville puis tout ça puis je tombe sur des BD comme ça avec du gros noir et blanc puis beaucoup de détails qui donnent mal à la tête. Donc, j'étais fascinée, fascinée. Je n'avais jamais rien vu comme ça. Tu vois, il y a comme, ce n'est même pas sérieux fait, je pense que c'est au spray peint sur la couverture. Ah oui. Mais tu sais, les formats, il y en avait un qui était tout en chac. Je ne me rappelle plus qui l'a fait. Ça, c'est Éric Brown. C'était les 100 issues d'Éric Brown. Il y en avait un métal, il y en a avec une couverture de métal donc qui coûtait 25 piastres. Il y avait 4 pages pour tout copier à l'intérieur mais la couverture de métal était super chère. Il y avait celui-là en fourrure. Il y en avait un fourrure et un latex. C'est ça que tu cherchais tantôt. Hein? C'était tout ça là que tu cherchais? Non, ça, c'est pas... Non, c'est ça, c'était la réédition, oui. Mais bon, c'est la réédition mais j'avais... Je n'ai jamais vu celui-là. J'étais tombée sur l'affaire Mme Paul. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Je ne comprenais pas au début. Tu arrives de quel coin toi à ce moment-là? Tu es-tu... Tu restes-tu à... Ça arrive sud à Québec? Non, je restais à Pointe-aux-Trembles. À Pointe-aux-Trembles, OK. C'était sur Montréal, OK. Oui, oui. OK. Je ne connaissais rien. Non, mais c'est ça, c'est bien de découvrir... de voir comment tu as découvert ça. Où est-ce que je m'en ai avec ça? C'est ça, bien... Geneviève Castré. Oui. Kenel, mais pas Christian. Nature Kenel. Mais Kenel avant toi. Mais c'est ça, là-dedans, il y a du collage, il y a tellement de styles différents puis il y a assez... Il n'y a aucune... c'est unapologétique, là. Oui, il n'y a aucune censure. Non, il n'y a aucune censure. C'est vraiment une... Mais comme je disais tantôt, un besoin de l'artiste et non pas une commande ou... C'est de remplir un moule, finalement, là. Puis... Même... Quand j'ai vu l'expo à Maison de la culture, j'ai un tuto d'Henriette Vallium. Bon, déjà, ça a tombé sur le cul tellement c'est fascinant ce qu'il faisait. intéressant. Puis c'est... Je ne l'ai pas connu personnellement, mais ça ne pouvait être que lui. Il ne faisait pas de compromis. Puis j'ai vu sa chaise avec les pattes coupées et le trou qu'il avait fait dans son plancher parce qu'il était sur la mesanite et il était à bas de plafond. Je dis comme... Tu sais, il forme son environnement pour que ça fitte avec lui. Il ne se plie pas en quatre pour rentrer dans l'environnement de quelqu'un d'autre. Je dis comme... Fascination totale. Il s'ajuste dans ses éléments où est-ce qu'il vit. L'autre côté de la médaille, c'est qu'il a trouvé ça dur. Puis il vivait dans un garage qui est adapté, qui était incroyable. Mais il vivait sur le BS puis il vendait des affaires des fois. Mais tu sais, il a demandé des bourses mais il n'y en a pas eu parce que les gens trouvaient qu'il était trop extrême. fait que c'est dommage parce qu'il y a une reconnaissance après sa mort. Mais c'était quand même... Parce que dans Antartiste, tout le monde l'admirait puis le respectait. Puis c'est comme... Tu sais, c'était quelque chose d'incroyable. Il était généreux. C'était vraiment quelqu'un... Puis tu le vois, il est généreux dans son art parce que... Mais quand il y a du détail, la couleur des lignes, c'est quelque chose de voir ça. Puis tu regardais Valium et il me disait « Wow! » C'est comme tu avais un vent d'énergie qui te soufflait dessus puis tu avais juste envie de faire de la création. Fait qu'il y avait quelque chose qui était communiquant dans son art qui nous a tous marqués. Mais il y a une reconnaissance. C'est sûr qu'il est mort quand même vite. Mais Québec avait donné son grand prix aussi. Oui, mais avant, il y a de l'indicap en anglais. Fait qu'il a fallu qu'il soit publié en anglais pour avoir un prix au Canada anglais avant d'être reconnu un an plus tard au Québec. Mais là, il n'y a pas de bourse avec ça. Non, il n'y a pas de bourse, non, j'essaie. Mais c'est ça que Cyril disait. Fait de la bande « BD on the round », c'est de la passion. Il faut vraiment que tu aimes ça et que tu aies du plaisir dans ta création parce que si tu cherches à faire beaucoup d'argent, c'est mieux d'avoir un autre job. On ne cherchait pas à faire de l'argent. On cherchait juste à être stimulés l'un et l'autre. À cette époque-là, on va parler, moi je suis souvent à parler de l'époque des années 90, fin 80, 90. À un moment donné, on s'est accoquinés avec les anglophones. Puis ça, ça a vraiment, ça a popé. Nous, on avait la connaissance. Moi, j'avais la connaissance de la BD européenne, Main Street, un petit peu « underground », alternative. Puis les anglophones l'avaient aussi, peut-être aussi avec les Américains, mais il y avait quand même nous autres, les anglophones, qui connaissaient quand même la BD européenne, américaine. Mais ça nous a vraiment forcés et ça nous a stimulés les deux. Ça nous a donné vraiment une force incroyable. C'est une particularité de Montréal comparée à la Ville de Québec, c'est qu'il y avait toute une communauté anglophone qui faisait de la BD « underground ». Puis il n'y a pas eu de barrière. C'est assez intéressant parce que même s'il y avait des bons… On n'oppose le temps le français ou à l'anglais, mais en bande-décis, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ça a plus créé une fraternité. Puis à partir de ça, il y a eu des événements. Les gens s'invitaient dans les événements. Rupert Burdenberg, il faisait des espèces de performances de BD en direct. Il invitait les francophones. C'est lui qui nous a invités à une BD en direct. C'est ça. Il y a Billy Mavrias qui avait sa boutique d'antiquité sur la rue de Saint-Laurent qui a fermé, mais là, qui a fait beaucoup de bandes dessinées. Il y a Andy Brown de Connaughton Press qui est parti de Montréal, qui a fondé sa maison d'édition avant, je pense, avant Drone & Quarterly. Drone & Quarterly, 92, puis Connaughton, 96. Drone & Quarterly était plus timide. Il était dans son coin. Chris Oliver Rose qui a fait ses affaires. Il avait un peu de misère à s'approcher à lui, mais Andy Brown était dans un autre contexte. C'était un peu plus tard. Mais on était là, OK, il fait son truc, il fait avec Julie Doucet, c'est super. Mais nous, on se débrouillait à faire nos trucs, nos événements. C'était pas juste BD, mais je me souviens, il y a beaucoup de poésie aussi, les lectures de poésie anglophone, francophone sur Saint-Laurent. Je pense que ça faisait à Montréal. Il y a beaucoup d'événements, puis des fois, poésie, bande dessinée, chanson, il y a plein de trucs. Oui, c'est dans le fond tous les artistes qui n'ont pas d'argent. On se mélangeait pas mal. C'est ça. Oui, puis je pourrais dire que c'est un des portes-paroles de la bande dessinée ici. Il y a fait beaucoup, beaucoup. Je pense, je me suis forcé à être, moi, ça commençait avec le cégep du vieux. J'étais arrivé au cégep du vieux, je suis rencontré, j'ai comme vu Krypton, je l'ai montré tantôt pour miaiser, mais ce magazine-là, puis Richard, tu vas trouver ça le rôle, j'ai emmené. Je sais qui est, c'est ici. Il est parti, je pense. Il est parti. Ah, le vilain. Ça, c'est la première couverture de Richard. Richard, suicide. OK, c'est le gars qui se n'est pas d'accord. Quand Eric Thériault, parce qu'Eric Thériault qui s'occupait avec Grégoire Bouchard de Krypton, moi, quand je suis arrivé en 86, c'est l'automne 86, quand je suis voulu rentrer là, je ne suis pas rentré là comme dans une... Il a fallu que je montre mes preuves, donc Eric et Grégoire ont dit « Si tu veux, avec nous autres, amène-nous un scénario. » Ah bon, OK. J'étais là, scénario, je suis retenu chez nous à Saint-Lambert qui est à Griffin Park, à la limite. J'ai fait un scénario, j'étais arrivé avec ça. Il l'a accepté, j'ai fait la BD, j'ai paru dans Krypton, le dos de Krypton, le numéro, je ne sais plus quel, le numéro. puis après, Éric est parti, puis Grégoire est parti aussi, puis Éric m'a donné, il m'a passé le relais de Krypton. S'il ne faisait pas ça, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui. Je serais peut-être un auteur, quelconque, à faire de la BD, je ne sais pas trop quoi, mais il m'a vraiment, il m'a vraiment ouvert une porte, alors, puis j'ai découvert, là, tout le monde de la BD, était-elle underground? On ne sait pas, parce qu'à un moment donné, on a passé, à un moment donné, on a un certain Didier, Didier aujourd'hui, qui a fait du dessin à l'année qui est passé à Radio-Québec. Alors, l'underground, là, est toujours un peu ambivalent, tu sais, mais l'underground, on pourrait dire, c'est l'esthétique, c'est le sujet, c'est la façon de l'approche aussi, d'arriver, tu sais. Alors, quand ils m'ont ouvert ça, ben là, là, ils ont ouvert une porte, après ça, j'ai rencontré des gens du cégep d'Hansik, puis c'était un autre genre, c'était des graphistes qui mélangeaient la BD avec l'illustration, là, ça a été tout un monde, puis moi, je suis arrivé au, je suis arrivé à l'UQAM en disant le graphique, je n'étais pas, je rentrais dans le moule, je ne rentrais pas, et puis là, j'avais connu Rectangle, qui est ici, qui est un fanzine de bandes dessinées, rock franco et bandes dessinées, qui faisaient un peu l'underground de qu'est-ce que le voir ne faisait pas, il ne faisait pas sa job, on a fait notre job, ben moi, je faisais des critiques sur la BD underground, à l'époque, et puis, puis ça, c'est une couverture de Richard en passant, et puis ça, ça a été contesté parce que nous, cette fanzine-là, la BD était subventionnée par le BS, parce qu'on était tous sur le BS, OK, ou presque, sauf celui qui faisait la typographie, parce qu'on regarde, ce qu'on regarde ce comique-là, alors, ce n'est pas celui-là, à un moment donné, j'ai rentré un graphiste à Rectangle, qui s'appelait Rico Michel, puis il a tout changé l'aspect du graphiste de Rectangle, puis tu as un gâcheton sur une page, de Valium, de Valium, il n'a pas lu de Valium, il y a moi aussi à côté aussi, quand même, alors ça, ça a fessé dans le dash, quand on regarde ça, on dit, ah ouais, mais en fin du compte, c'est une critique de la société, tu sais, puis moi aussi, j'en fais une critique aussi de l'homme simple de la société, qui passe dans, quand j'ai fait cette BD-là, il y a un band qui s'appelle Les Crostons, puis ils m'ont comme souligné, tu sais, dans la BD, pas en disant c'est vrai, ça fait de quoi, mais une phrase que j'avais écrite dans cette illustration illustrée, tu sais. Vous n'avez pas eu de problème aussi avec la couverture? Oui, bien c'est ça que je voulais dire, oui, exactement, merci, on était tous sur le BF, merci de me rappeler à l'ordre, alors là, on a eu la subvention coupée en deux, poum, les gens du BF, je ne sais pas qui a vu ça, parce qu'on était, on avait tous des programmes extra, extraordinaires, mais t'as-tu dit c'est parce que c'est la face à Claude Ryan? c'est ça que je voulais dire ainsi, j'ai misère aujourd'hui, la face à Claude Ryan ici, elle est multipliée, puis elle est… Puis là, peut-être dire que c'est parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas c'est qui Claude Ryan? Oui, Claude Ryan, il était le premier ministre, non, il était ministre d'éducation à l'époque. Puis ici, il est comme déguisé un peu en policier, on pourrait dire, avec la matraque. Alors c'est ça, c'est un peu comme l'Underground, on pourrait dire c'est plus comme BD esthétique, mais surtout BD aussi engagé socialement, je dirais ça, je vous êtes d'accord avec ça là. Ben, peut-être qu'on peut parler… On fulait les bébites. Parce que… Non, tu peux poser des questions à Barney ou à Séris. Non, tu peux poser… Vas-y. Ben attends, je veux juste revenir avec Séris là, parce que la BD, l'Underground, ça vient surtout de la BD américaine. Ben oui, puis la BD américaine en général, c'était sexe, drogue et rock'n'roll, tu sais, parce qu'ils ne pouvaient pas, il y avait un comic code d'Authority puis ils n'avaient pas droit, fait qu'en faisant de la BD underground, ils ont pu exprimer. Mais il y avait aussi de l'autobiographie comme Binky… Oui, oui. C'est quoi, Binky Brown? Harry Picker? Non, ben l'autre avant, là, qui a fait… C'est-tu Binky Brown? C'est-tu Binky Brothers? Il a fait un truc sur sa relation avec la religion puis il vient juste de décéder il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Hein? Justin Green. Oui, c'est Justin Green. Parfait, merci. Fait que Binky Brown, c'est son personnage. Fait que lui, c'était de l'autobiographie puis ça a eu du succès. Fait qu'il y avait ça qui a rentré avec la baie d'Underground américaine puis il y avait Art Spiegelman puis Bill Griffith qui faisaient de l'expérimentation avec les cases, les pages. Fait qu'il y a ça qui vient de l'Underground aussi. Oui, c'est ça. C'est la naissance en 67, je pense. Ben, ça a commencé au début, c'est quoi, 63, 64 avec Krum qui faisait ses petits fascicules, là, qui, des fois, il vendait ça avec son, c'est quoi, son landau de bébé dans la rue de San Francisco. Bon, ouais, écoute. Ça, après, il y a eu les Headshops, si les gens savent c'est quoi, c'est les places qui vendaient des pipes à fumer puis tout la... qui accompagnaient fumer du pot. Fait que tous les comics underground étaient dans ce réseau-là. Mais quand Nixon est arrivé au pouvoir, ils ont fermé toutes ces affaires-là parce qu'il est anti-drogue. Puis là, ben, les comics underground, il a fallu qu'il se trouve d'une autre façon. Fait que ça a fait des baisses drastiques ou qu'ils en vendaient des centaines de milliers puis après, c'était plus 5 000, 6 000. Ça a changé complètement leur marché puis l'accès au public. C'est ça aussi. J'ai vu une entrevue avec Valium qu'on voit dans l'exposiment qui a été faite dans Rectangle, qui est un spécial Valium. En fait, c'est pas un spécial Valium, c'est juste un spécial. Puis Valium, il disait, écoute, on pourra jamais vivre de notre métier ici, même si on est dans l'underground parce qu'on n'a pas assez de public. En Europe, ils peuvent se le faire puis aux États-Unis. Puis ça, ça notait un peu une notre épine dans le pied, ça. On n'avait pas assez de public. On n'avait toujours rien contre ça. On n'avait toujours les mêmes qui revenaient. Puis là, oui, puis des fois, on voyait une nouvelle tête. Ah, une nouvelle tête. Ah bon, OK. On pourrait reconnaître une nouvelle tête dans la foule. Il faut s'imaginer quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y en avait des endurcis comme nous autres puis ça, c'était comme une preuve comme quoi ça... C'était tranquille, mais on a, en force de résister, on a fait un nu public. Mais c'est la même chose dans la littérature. Ben, c'est ça. Le public, il est là. On ne tire pas à 100 000 exemplaires. C'est ça. Caractéristique, danse, cinéma... Mais souvent, les écrivains sont aussi profs aussi gens pour l'université. Ben, c'est ça. Oui. Mais ça, c'est particulier parce que les Québécois achètent beaucoup de bandes dessinées. Mais quand un Astérix sort, on en vente quoi? Je ne sais pas comment il en vente d'ici, d'au bout de 50 000 copies. Ben, c'est normal parce qu'ils sont nés avec ça, le biberon, ils ont été biberonnés avec ça. Ben, c'est ça. Là, à ce temps, aujourd'hui, ça va être biberonné avec la nouvelle BD. Oui. Mais c'est des tirages énormes de millions d'exemplaires avec de grosses publicités. Il y a Joël Dicard, un écrivain suisse qui vend des millions d'exemplaires, mais j'ai vu, il y a des campagnes énormes de publicités dans le... C'est des panneaux d'autobus. C'est pas le gars qui a besoin d'avoir des grosses publicités comme ça pour vendre. Il vend déjà des millions. C'est à côté. Tu fais de l'underground. Ben, c'est pas des panneaux dans les autobus. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est ça. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est ça. Imagine, c'est des panneaux pour tous les auteurs de BD. Ben, déjà, c'est pas possible. Ça sera plus underground. Là, on va être dans le mainstream. C'est ça. C'est ça. C'est une question posée à Sylvain. Aujourd'hui, parce qu'on peut, même dans le mainstream, on peut parler de choses qu'on ne pouvait pas parler dans les années 60-70. Donc, est-ce que l'underground est aussi dans le mainstream où tu as connu ça? Parce que ça affiche, évidemment, c'est là. Mais si tu n'as pas de librairie spécialisée en bande dessinée québécoise, je ne suis pas sûr que mes étudiants à l'université qui connaissent ces années 90, sont où? On dit ça, parce que moi aussi, j'ai des boîtes de ce que j'ai acheté à l'époque. On a ça à la bibliothèque, mais c'est difficile d'avoir accès alors que l'Astérix, n'importe quelle rubrie ou librairie, tu l'as ici. C'est ça, c'est souvent l'auteur qui allait le porter dans chacune des librairies qui allait chercher par la suite l'argent. Donc, tu le fais à Montréal, tu ne fais pas à Québec. Quand Tabasco est arrivé de Québec, c'était quelque chose de ça. On ne le connaissait pas. Il y avait Montréal, il y avait Québec. Oui, bien c'est ça, c'est intéressant. Ça, c'est une question à vous autres. Trouvez-vous que l'underground est rendu dans la culture normale, populaire? Est-ce qu'un succès de gens comme Charles Suicide avec Chronique du Centre-Sud qui en a vendu beaucoup, est-ce que ça, on peut dire que, tu sais, un auteur underground est rendu dans un niveau que les gens l'apprécient parce qu'il est diffusé à plus grande échelle? Bien, ils l'ont, ils l'ont, parce que c'est l'éducation. L'éducation, c'est faite avec, je pense, dans tous les domaines de l'animation, le graphisme, la bande dessinée, puis la musique. Bien n'importe quoi. La musique, la mode, tout ça, tout se suit. Tout, une façon, une habitude. Ah, OK. Moi, je suis fait, j'allais dans un bar, underground, Charlie Brown, de classe, on avait des peigneux pas possibles. Cinq ans après, qui avait les peigneux pas possibles? C'était la matante. Non, mais c'est ça, c'est comme, parce que moi, quand même, la première fois, j'ai eu ma coupe, en guillemets, longueuil, qui faisait pas mal brûler ses bords, non, c'est niaiseux à dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Je joue au coiffeur, je dis, écoute, j'allais boire de temps en temps à ce coiffeur, c'est une coupeur de cheveux, on va dire. Je lui ai dit, fais-moi une coupe de main, il était, écoute, je suis comme ça, comme ça, comme ça, je suis sorti, puis c'était pas mal ça. Mais il m'a promulé à Saint-Hubert, c'est une coupe de cheveux, il m'a une capote, c'est ça. Avec l'habitude que je m'habillais, tout de suite, ça déteint. Mais aujourd'hui, on est rendu avec un autre aspect de tout l'habillement, de tout le changement de sexe, de tout le changement de mentalité, mais là, ça devient encore, là, les montres sont brassés parce qu'on n'est pas habitués aux changements, tu sais. Moi, je me promenais sur la rue à Monté-Saint-Hubert, le montres, je me suis dit, « Pfff ! » Tu es genre, c'est l'habitude, c'est tout le temps l'habitude. Bon, des fois, il y a des choses qui prend plus de temps, tu sais, mais l'habitude du visuel, le graphique, tout ça, ça a changé beaucoup, ça a beaucoup aidé à faire avancer la BD qui est underground, qui est devenue comme alternative, on pourrait dire. Mais c'est sûr que quand il y a, je veux dire, la BD underground, c'est un mode de vie aussi, je pense, à l'époque, il n'y avait pas juste la BD, l'esthétiste était aussi, je pense à comment, ça, c'est l'époque des voyais pas chers. C'est ça, mais c'est sûr que si, quand on commence à avoir du succès, il y a une récupération qui peut être faite, toute la BD alternative, l'association, toute la gang de l'association des années 90, à un moment donné, il y a eu tellement de succès que Dargo est allé faire, créer une collection de poissons, ça s'appelait Poisson pilote et là, publiait les auteurs en alternatif, on n'est plus dans le underground, plus dans l'alternatif, en couleurs, puis on est chez Dargo puis on faisait des choses. Casterman aussi, ils ont tous fait ça, il y avait de l'argent à faire. Ça marche, les auteurs sont, mais l'association il y avait quand même, l'argent ne s'attraper, ça en semble l'exemplaire, je pense. Il y a un succès qu'ils n'ont pas vu venir puis ça a été difficile à gérer aussi. C'était pas un stick qui était accepté quand même au début, c'était comme noir et blanc, un choc, tu sais, noir et blanc, puis des sujets pas faciles. La collection écriture, je le casterman, ce que les gens disaient, au menu de ça, vous faites les livres que nous on fait, parce que ça marche, mais on essaye la même chose, on fait des livres en noir et blanc, on prend les auteurs puis on la fait de la couleur. Moi, je me souviens très bien quand la maison d'édition en fil à terre s'est faite récupérer par, s'est faite acheter par 400 coups, bon, il a acheté ballonné, il était là-dedans, ballonné, il n'a jamais rien fait avec, il n'a jamais fait de publicité, il n'a jamais dit, ok, la poule est là, assis ça, on va faire d'autres choses avec toi. Il était con, il était un allumeur allumé, éteint, il n'a rien écrit ça avec ça, moi je dis, qu'est-ce qui attend pour me donner un coup de main, me m'aider, il fallait que je m'aide moi-même à ramer avec des roues en coré. c'est l'autre question, il n'y avait pas de maison d'édition des années 80, 90, il n'y a pas de maison d'édition, il n'y a pas de maison d'édition, puis l'acteur c'était une maison d'édition, c'était Yves Millet qui était chez... C'est un opportuniste, parce qu'il a dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Tu parles de Serge ? Je parle de Serge Thérault qui est venu chercher les 400, qui a pris tout le catalogue puis qu'il l'a acheté. Vendouest en Outaouais a acheté Première Ligne aussi, à un moment donné, on essaie, c'est des grosses fusions, on a pris des Québécoises, c'est la plus petite, c'est ça, mais après ça, non. Parce que moi, Ballouin était plus disponible. Mais à l'époque, il n'y avait pas, c'était même pas Millet, c'était pas 400 coups, c'était Millet à l'époque. Donc c'est une première maison d'édition qui est devenue les 400 coups. Puis Philactère, c'était un peu, c'était pas de l'underground, mais c'était une petite maison d'édition qu'Yves Millet faisait tout ça. Il y en a beaucoup. Après ça, oui. Mais Serge, ils ont racheté Mécanique Générale par la suite. Mais quand tu fais quelque chose comme ça, tu te dis, bon, je vais chercher de quoi là, je vais le mettre au devant, je vais pas le mettre sous ça. Mais il l'a fait avec Mécanique Générale, peut-être moins avec Philactère. C'est là qu'il y a une différence entre Luc Bossé et un Serge Théroux. Bien, c'est ça. Dans le sens que Luc Bossé, pas à part, il a une vision, c'est un artiste, fait qu'il fait quelque chose de particulier, des artistes qui aiment, puis il y a une vision de quelque chose. Serge Théroux, c'est plus un homme d'affaires. Ça fait que sa vision, c'est au final, c'est faire de l'argent. Ça fait pas de l'argent, il te laisse tomber. ça parle de là aussi. Qui t'on va chercher? Hein? C'est mon éditeur, Serge. OK. Non, 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 je veux dire, non, mais c'est l'époque. Fais attention, Sylvain. Non, mais c'est l'époque. Sous chez Mécanique aussi, moi. C'est plus 20 ans, là. Je sais pas comment qu'il y a aujourd'hui, là, je sais pas. Mais c'est, tu sais, tu vas chercher quelqu'un, c'est comme, tu es une compagnie de disques, puis tu vas chercher des bandes, tu t'achètes dans le catalogue, tu les achètes pas juste pour avoir des pions, pour dire, ouais, moi j'ai ça dans mon catalogue, mais tu fais rien avec, mais tu restes underground encore, t'aurais pu sortir du trou plus, bien plus avant. Moi, si j'aurais fait ça, j'aurais dit, hey, il y a quelque chose là, je vais aller chercher, je vais faire de quoi avec, je vais le mettre entre le support. Ouais, mais il fait toujours, il est là, il y a, ben Serge, avant c'était un distributeur, c'est 10 médias, puis ensuite, il est parti, il reste 6-7 maisons d'édition, somme toute, Lévesque, Mécanique Générale, il fait, donc. Ouais, mais ça veut dire que l'underground a eu de la misère. Tout à fait, mais il n'y a pas de maison d'édition pour le... Regarde, je sais, Julie Doucet n'est pas publié au Québec. Qui ça? Julie Doucet. Ben, elle est publiée en anglais chez Drone and Quarterly, mais en français, il n'y a aucun éditeur qui l'a publié en français. c'est Watt-Cravent. Ben, Watt-Cravent, c'est Watt-Cravent, avec la ferme à d'ampolle. Ben, c'est ça, Watt-Cravent, c'est presque underground, c'est pas connu, tu sais. C'est de la poésie, c'est pas... C'est ça, je veux dire. C'est super, ouais. Mais en passant d'aller ici, ça l'a aidé pour Julie, ça. Ouais, mais aussi, c'est que, tu sais, quand ça sort en Europe, comme chez l'association, ben, tu m'explotes, puis là, elle devient présidente d'Angoulême, parce que là-bas, ils ont plus de rayonnement. Oui, c'est ça, ils ont une reconnaissance. Puis Henriette Valium aussi a été publiée par l'association, fait que c'est intéressant, mais ici, ben, tu n'as pas d'éditeurs qui ont dit on fait une compilation Valium, puis il y en a du stock à Valium à sortir, mais c'est ça, les éditeurs, ça les intéresse moins. Il y en a pas de moi, mais il y a Mélodie aussi, Sylvie Rancourt, il y avait Sylvie Rancourt avant Julie, avant ça, ça, c'est de l'Underground, une danseuse nue qui faisait ses petites histoires, puis elle est publiée en France. En France, c'est aux États-Unis, c'est fantagraphique, avec Jacques Bois, la Disney par Jacques Boisvin. C'est un premier, je pense, des femmes qui... Ça, c'est début 80, c'est avant Julie, c'est avant... Ah oui, oui, c'est ça. Ça, c'est underground. C'est reconnu comme une des premières en autobiographie en France, dans le 9e art, des articles sur les précurseurs de la bande dessinée, qui sont moins connus ici, Henriette Valium, Julie Doucet, Sylvie Rancourt, mais qui sont... Oui, ça aurait été beau qu'elle soit ici aujourd'hui. Là, j'ai une question pour Julie, parce que c'est juste vous autres qui parlez. Moi, je le sais, on est des vrais mamans. C'est vraiment dur de s'intéresser dans cette conversation. OK, ceux qui ont vu Fantomas, moi, quand j'ai découvert tes dessins, c'est dans Fantomas, au niveau de la couleur, c'était très osé, expérimental, puis c'est quelque chose que je n'avais pas vu traiter dans la BD mainstream. Fait que je trouve ça intéressant. Tu avais une approche qui n'était pas orthodoxe par rapport à ton dessin, puis ça fitait tellement le sujet, mais c'était presque impressionniste comment tu dessinais, tu sais, tes jets de couleurs, les explosions, tout ça. Fait que je trouve ça intéressant comment tu as amené une approche qui est plus personnelle, parce que tu disais qu'il fallait que tu fasses des compromis, mais à quel niveau? Parce que quelqu'un d'autre t'écris le scénario, comme Betty Boop aussi, c'est intéressant au niveau de ta mise en image, celle, je m'en rappelle pas, avec le chien qu'il trouve, traverser l'autoroute. Tu sais, il y a quand même une belle construction au niveau de tes images, tes découpages, puis qui est super intéressant, puis on te sent impliqué dedans. Fait que c'est ça, tu sais, pour moi, je regarde Fantomas, puis je trouve qu'il y a quand même une influence, une culture de Québécois dans le désir d'expérimenter pour pousser ce qui est traditionnellement proposé. Fait que toi, vis-à-vis ça, comment? Bon, je vais recommencer du début avec Fantomas. Je pense qu'il y avait là-dedans une belle naïveté de « je sais pas comment faire de la BD vraiment, fait que je vais y aller comme je pense, puis peut-être justement pas trop influencé encore par ce qui s'est fait avant. Mais aussi, tu sais, peu importe quel genre de BD que tu fais, c'est bien de te faire influencer par autre chose que l'autre bande dessinée. Puis si tes auteurs de la bande dessinée qui t'influencent, ça devrait être pas juste des gens qui font le même genre de BD que toi, où justement, moi, c'est rare que, depuis que je fais de la bande dessinée mainstream, c'est rare que je lis des auteurs mainstream, en fait. Puis je sais pas de quelle façon ça paraît dans mon travail, c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, ça ressort, mais il y a un côté, plus j'avance, plus je perds de ma belle naïveté, plus je vois les compromis puis ce qu'on attend de moi, puis plus je lutte, puis c'est peut-être à cause de ça que je me mets justement à commencer à faire du fanzine puis des choses comme ça vraiment sur le tas dans ma vie. C'est ça, pour squeezer quoi? Oui, oui, squeezer, puis il y a des... Parce que tes fanzines sont beaux, je pense le dernier en sérigraphie en argent que t'as faite, c'est ça? Oui, oui, je les ai oubliés à ma table parce que je suis une championne. C'est underground, j'ai jamais vu ça. Mais c'est pas underground. Non, mais c'est génial ça. C'est un gros appart, c'est Exposine qui a aidé beaucoup la table de l'eau. Ah oui, ça, oui. Puis c'est ça que là, tu vas à ça puis tu trouves plein de publications. Des fois, c'est des 50, 25 copies puis il y a des trésors dont les petits livres à Julie, tu sais. Mais, tu sais, bon, si je comprends bien, l'underground aussi, c'était vraiment une époque. Est-ce que vous trouvez que le... Ben, pour faire simple, ce qui se fait, mettons, encore aujourd'hui, que mettons, quelque chose comme ça qui est relativement... Ben, 2010, c'est relativement récent, mettons, c'était plus à cette époque-là, mais où c'est très libre. C'est vraiment comme des collages de dessins. Il y a une poésie là-dedans, mais il n'y a pas une histoire très concrètement. Il n'y a pas non plus de... Ça fait partie du monde du fanzineau. Vite de main, je les regarde, c'est le monde du fanzineau. C'est pas nécessairement engagé, mais dans ce cas-là, en tout cas, mais il y a quand même un... Il y a quelque chose de « Hey, j'ai des idées, je veux vous les partager comme ça sans... » Ben, c'est comme encourager la différence puis la multiplicité de point de vue. C'est plutôt qu'avoir tous des gens formatés dans la même affaire, c'est que le fanzineau permet à chacun d'avoir une voix, chacune, puis de l'exprimer. Puis c'est ça qui est intéressant. Fait que des fois, ça rejoint du monde que tu t'attends pas que ça va rejoindre parce qu'il accroche quelque chose puis il y a comme des atomes crochus. Fait que je trouve, puis en même temps, c'est un instrument de communication, de partage. Fait que tu peux découvrir plein de choses. Fait que si t'es allumé, tu te promènes là-dedans. Ah, wow, c'est le fun. Parce qu'ultimement, c'est autant que le plaisir à un artiste à faire ces choses, autant s'il y a du plaisir à le faire, il va le communiquer à travers son oeuvre. Fait que ça, c'est très inspirant pour les gens qui sont intéressés par ça. Fait qu'ils tombent là-dessus. Puis même le lecteur, des fois, tu peux pogner quelque chose puis ça vient te chercher à cause de ça parce que l'implication de l'auteur dans ce qu'il fait. Mais c'est aussi le choix d'en faire un petit tirage, de faire ça. C'est la liberté. Surtout que toi, t'es mainstream, tu le sais, t'as pas la liberté avec ton éditeur que tu peux pas... Alors que si tu fais quelque chose, un livre tout seul comme ça, là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux essayer des choses, tu fais des petits tirages, tu peux avoir quelque chose. Ça peut même faire de l'expérience, de l'expérimentation pour plus tard faire les choses. Mais une chose, on n'a pas pensé, c'est sûr que le Fanzina, je veux dire, tout ce qui est la production de petits tirages comme ça, il y a quelque chose qu'il y a des choses qu'on va distribuer maintenant. Il y a l'underground, mais si tu peux faire n'importe quoi, tu vas à un dessin puis tu le mets sur Internet, tu rejoins quelque chose. Là, c'est ça, c'est la même chose, mais il y a moyen, c'est sûr que le Fanzina d'avoir l'objet du livre bien fait, ça reste quelque chose d'artisanat, mais l'underground aussi peut rejoindre par l'Internet, tu peux numériser puis tout de suite rejoindre quelqu'un avec ça. Moi, c'est plus comme jouer à un livre sur Internet puis je le commande. Oh, wow, c'est ça. Oui, moi aussi, mais… Y a-t-il des questions parce que… Oui. Je suis en dédicace à 6h30. Attends. Est-ce qu'avant les années 70, est-ce qu'il y avait des affaires underground ou c'est juste à partir des années 70? C'est pour toi, ça. C'est vraiment… On identifie dans les années 60, vraiment, l'arrivée de l'underground. En réaction aux États-Unis, bien, il y a toute une… C'est toute la société qui change aussi les années 60. C'est mai 68, c'est le Peace and Love. Et dans la BD, il y a le Comic-Con Authority donc qui ne permet pas, il faut que… C'est une espèce d'auto-censure de la part des éditeurs. Donc, c'est vraiment à partir de là. Mais tout le monde dans les années 20, 30 aussi, il y a des collectifs de l'unigogue, des collectifs de poésie, des gens qui vont faire, c'est des petits tirages, c'est des choses, les surréalistes, les dada, qui font des choses. Ça peut être aussi de l'underground, ça peut être quelque chose. Donc, on l'associe à la BD, bien, c'est ça, oui. La bêtise a vraiment marqué aussi l'underground avec les revues Cobra. Les Allemands étaient très forts à faire des choses, tu sais, un petit tirage, des revues, c'est imprimé. Pour l'underground, pour l'imprimer aussi, il y a des choses des années 60-70, c'est la photocopière. Les années 30, il n'y a pas de photocopière. Là, on peut aller à l'école, au cégep, il faut photocopier nous-mêmes les propres fanzines. Ça, ça me permet d'imprimer quelque chose que tu n'as pas, évidemment. Une espèce de 19e siècle, do it yourself. Aujourd'hui, c'est l'impression numérique, parce qu'avant, tu n'avais pas ça, puis ça coûtait cher, il fallait que tu as su des presses rotatives, puis tu avais besoin de faire un tirage conséquent, fait que tu te retrouvais comme un pied fournier à pied de boîte dans ton sol, tu sais. parce qu'il n'y avait pas un marché. Je sais, quand on a commencé, on a dit, on est 6 millions au Québec, si on fait un prime 2000, on va toutes les vendre. Là, tu les envoies dans un réseau de distribution, puis là, tu te rends compte, tu as la revue à suivre de Casterman, ils vendent 30 numéros dans tout le Québec, parce que c'est ça que le distributeur me disait. Ça fait que là, je me disais, ouais, OK. C'est tout l'aspect de l'éducation. En 1974, une des premières revues professionnelles, c'est appelée L'Écran. Ils ont fait 4 numéros, couleurs, tout ça. C'est une vraie revue de BD, super belle, mais c'est 30 000 exemplaires chacun. Donc, 4 numéros, ça fait 120 000 exemplaires. Les boîtes, dans le sous-sol. C'est ça. Ceux qui ont fait Jacques-Sançon en décarpentier, ils ont eu ça dans leur sous-sol Véni-Bachand pendant des années. 120 000, s'ils en ont vendu 500 chacun. C'est ça. C'est beau. Vous parliez de BD Underground, de quand il y a une différence dans les loupes. En fait, il a suivi. L'Underground, après ça, c'est l'alternative de l'Underground. C'est comment? C'est pas comme ça. Moi, c'est 60-70. L'Underground, ça dit, c'est un mainstream, on va, un réseau de distribution haute. Après ça, dans les années 90, tu as les éditeurs qui sont en place depuis les années 60, 70, 80. Là, l'alternative arrive. Et là, c'est des éditeurs alternatifs qui viennent avec, mais ce sont des éditeurs, donc c'est plus nécessairement de l'Underground, c'est quand même l'association de ça. Fréon essaie de faire des livres, tout ça, mais aux États-Unis, c'est Fantagraphic avec Dan Klaus, Peter Baggy, puis Chris Ware, puis Jim Woodring. Eux autres, ils ont commencé et ils étaient appelés à l'alternative parce que c'est une alternative à l'autre. Surtout aux États-Unis, tu as avec DC, Marvel et là, tu as quelque chose d'autre à côté. C'est pareil avec la musique. C'est une pape de la Béthorne de l'Underground qui disait, regarde, moi, j'ai voulu monter ce que je fais de la Béthorne de l'Underground. C'est ce que je préfère, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Québec Underground, un livre à trois volumes qui parle de tous les arts, tout ce qu'il y a eu, je veux dire, des arts visuels aussi dans les années 60. On parle de démocratisation de l'art. On a des groupes Chiendent qui font des expositions sur l'humour. Donc, on est de la peinture de ça, mais c'est de l'humour, ce n'est pas ce que la peinture sérieuse va faire. Et donc, il y a tout un courant artistique. Underground, je ne sais pas que la Béthorne de l'Underground aussi n'est pas juste dans la Béthorne. Donc, au lieu d'être dans les galeries commerciales ou les galeries, les musées, tout ça, on sort les arts visuels pour aller dans la rue, sur les murs, faire des happenings, tout ça. Donc, c'est tout un mouvement. C'est pour ça que l'Underground est très, disons, daté, les années 60, 70, et après ça, on ne peut plus difficilement parler d'Underground. Oui, mais par rapport à Béthorne, on va y aller, on parle beaucoup de tournances des années 90, là. Oui. C'est ça, c'est ça, l'Underground a continué jusqu'à ce moment-là parce que si les éditeurs, si on parle, Fantagraph, Fantagraphic est plus vieux, mais l'association, Fréon, cinquième couche, tout ça, date des années 90. Et c'est pas, au Québec, il n'y en avait pas, il faut attendre, il faut attendre, bien, Millil, qui va devenir les 400 coups, mais surtout la pastèque, Mécanique générale, avant, il n'y a pas d'éditeurs vraiment en BD avec des catalogues substantiels, avec des livres disponibles et ça, c'est ça qui va changer. Mais ils sont tous pour l'alternatif. Moi, ça prenait un headship, un headship, bien, bien, là, c'est Michel Rabel-Galzi qui est arrivé, qui a fait chitard, puis là, tout le monde a comme embarqué. Le public féminin, nous, on ne l'avait pas. On avait quelques auteurs, quelques autrices, plutôt, qui faisaient la BD. Caroline. Entre la BD et la BD. Caroline Mirola. Oui, aujourd'hui, c'est presque le contraire. Ici, j'ai la preuve, ici même, il y a 36 personnes qui font, eux, dans ces 36-là, on se promène entre la BD, entre la peinture, entre la sérigraphie, entre l'art, whatever, et la BD, naturellement. Et quand j'ai fait cette exposition-là, Cocktail Molotov, je voulais que ce soit explosif, bien, monsieur, pour ne pas me tromper, Mario Cholette, c'est un poète qui est pour au Cégep du Vieux-Montréal. Moi, c'est une idée que j'ai proposée à René Audet. Tu sais, des fois, dans la vie, tu veux faire des choses, là, parce qu'il y a des gens qui t'écoutent et qui disent, «Vas-y, mon gars, go ahead. » Ça, ça aide. Tu dis, «Non, non, non, ton idée ne m'inspire pas, c'est trop fucké. » René, tu as là, «Vas-y, je te connais, je sais, tu t'occupes de Krypton, tout ça. » Quand j'ai monté ça, j'ai demandé au monde, je disais, «OK, toi, tu fais de la peinture, tu fais de la BD, montre-moi une planche de BD pis montre-moi une peinture que tu fais. » Ou sinon, «Monde-moi une peinture, montre-moi une BD, montre-moi une sculpture, montre-moi je sais pas quoi. » Ça a fait une assez grosse exposition, là. À chaque année, on avait un événement comme ça. On nourrissait, si tu veux, le côté graphique. Le monde était choqué au début. « C'est quoi ça? » On voyait quelque chose de différent. Le cerveau s'habitue. Et ainsi de suite. C'est là que j'ai rencontré que de Beaulieu. Hein, que? On s'est rencontrés au Cégep du Vieux avec Coctel Molotable. C'est la première fois que je t'ai vu là. « Ouais, en fait, c'est toi un peu qui m'envoie à la juge. En fait, toi, t'étais le grand qui m'envoie à la juge. Je tiquais des points, 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 je t'ai vu, je t'ai vu. Vas-y, ah ouais, go, go, go. C'est russe. Ouais, c'est russe. Je pense qu'on a nos panélistes qui ont une séance de dédicaces en ce moment. Je t'ai dédicaces entre 6h30 et 7h, donc c'est moi. Ouais. Ouais. Fait que je vais aller… Ben non, mais je vous laisse. Vous continuez à parler si vous voulez, mais moi, je vais… C'est ça, il y en a juste qu'il y a des questions parce qu'on arrive un petit peu à la fin. Merci. Merci. Merci.